Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs scoop et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous ! La vérité, je ne devrais pas dire ce que je devrais dire, mais je n'arrive pas à fermer ma gueule, vous me connaissez. Mais on dirait trop que je ne sais pas, elle subit trop son con. Genre, ça se voit trop qu'elle ne l'aime pas, elle me skine, ça me fait de la peine. Le paga, on voit trop qu'il a une emprise, genre, je ne sais pas comment vous expliquer, genre, ouais, genre, il veut trop la garder que pour lui, un peu comme le papy, là. Je ne sais pas si je pose ça, franchement, c'est trop chiant. Mais bon, vous connaissez pour mon frang pareil, est-ce que j'ose ou pas ? J'ai vraiment une tranche de geek, là. J'espère que ça ne va pas être reposté sur les réseaux. Mais je vais vous dire, franchement, je n'arrive pas à retenir. En fait, pour parler de ce couple, je ne sais pas, je suis tombée par là dessus. Genre, elle est passée de la fée-fée à la vieille Maserati 44 et tout. Genre, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire ? Genre, ça se voit que je ne sais pas, elle aime bien ce qui est bling bling. Et le paga, il est hyper tranquille, quoi. C'est un papy du sud, quoi. Enfin, un papy, vous avez compris. Il y a un côté un peu campagnard, quoi. Comparé à Ilan. C'est plus bling bling. Enfin, bref. Vous avez vu ce que je veux dire ? C'est ça, en fait. On dirait trop, on coupe de l'idole, je ne sais pas. Il y a des gens, ce n'est pas possible, vous vous faites chier dans votre vie. Genre, vous vous ennuyez. Parce que de là à regarder les stories de tout le monde, mais de tout le monde, pour venir les commenter sur Snap, c'est que vraiment, je n'ai pas le temps. Moi, je vois, je me lève le matin, je vois les réseaux sociaux, les blogueurs, ils m'identifient. Du coup, je vois. Mais de là à aller regarder les stories de la vie, de savoir qui fait quoi, qui a... Donc voilà, il y a des gens dans leur vie, ils ont des ambitions, vous voyez ? Il y a des gens normaux qui se lèvent le matin et qui ont des ambitions dans leur vie. Ils ont envie de s'acharner pour réussir leur projet. Et il y a d'autres personnes, comme cette personne en question, qui se lèvent. Et leur seule ambition de leur journée, de sa journée, c'est de regarder les stories des influenceurs de télé-réalité, puisque c'est un petit peu comme une... Je ne sais pas, c'est un peu son rêve. Voilà, c'est un peu un rêve pour elle qui est semi-réalité, parce que bon, ça y est maintenant, c'est de l'histoire passée un peu pour elle. Donc du coup, elle essaie vraiment par-dessus tout de revenir. Et du coup, il y a des gens comme elle qui n'ont pas d'ambition. Et du coup, leur seule ambition, c'est de revenir en télé-réalité parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire quoi. Et ça fait pitié, parce que moi j'ai 20 ans, donc je commence à peine ma vie et je suis encore toute jeune. Mais il y a des filles comme elle qui ont bientôt 40 ans. Et voilà, c'est un peu de la peine. Voilà, j'espère sincèrement que cette personne trouvera un jour sa voie, trouvera un jour son chemin. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment mal barré. Critiquer les gens sur leur vie, sur leur situation, parce qu'il y a une vie de campagnard ou une vie de campagnarde, figure-toi que nous, on est heureux et qu'on ne jalouse pas sur les gens. On ne jalouse pas sur leur vie, on ne leur veut pas de mal. Et on n'a pas besoin de les clasher en story pour se faire intéresser, pour avoir les yeux sur nous, on s'en fiche de ça. Donc je te souhaite de trouver ta voie, parce qu'à cet âge-là, normalement, a priori, tu devrais avoir un chéri, peut-être des enfants. C'est vrai qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de règles, mais à un moment donné, il y a quand même des limites, ce que tu es en train de faire là, et même pas des gamins de 18 ans le font. Donc remets-toi en question, chéri, parce que ça fait quand même beaucoup de peine. Et j'espère que tu trouveras ta voie. Et si jamais la télé, ça ne refonctionne pas pour toi, j'espère que tu prendras la décision d'aller postuler, de travailler comme tout le monde. Parce que si moi, un jour, ma personne comme ça, qui ne sont pas réalistes, qui ne veulent pas retourner à la vie réelle, parce que la télé-réalité, c'est beau, c'est bien, mais il y a un moment donné où à côté, on a une vraie vie aussi, où on a des projets, on a des ambitions, on a envie de faire d'autres choses. Et elle, elle est restée sur la case télé-réalité. Et voilà, elle a fait de la télé-réalité il y a 45 ans en arrière, je ne me rappelle même plus c'était quand, et ça s'est arrêté pendant des années. Et là, la meuf, elle veut revenir parce qu'elle a que ça à faire et qu'elle ne veut pas retourner travailler comme tout le monde. Moi, si jamais ça s'arrête pour moi, j'irai travailler comme tout le monde. Et je n'irai pas clasher les gens en story pour essayer de revenir. Pourquoi salir les gens pour essayer de refaire carrière ? Je ne comprends pas. Trouve une autre solution, montre que tu as du talent, fais quelque chose de ta vie, laisse-nous tranquille. Je ne sais pas, je ne comprends pas. I don't know. Mais vraiment, ça m'intrigue. Et pourtant, cette personne-là est venue me parler en privé il y a une semaine. Bien évidemment, je ne fais pas de généralité dans mes stories. Je généralise une seule personne. Donc, à toutes les autres personnes qui me suivent, et même les gens qui critiquent, ça ne veut pas dire que tout le monde est frustré. Il y a des gens qui ont le droit d'avoir leur avis. Mais il y a des gens qui ont un peu trop leur avis sur tout et sur tout le monde. Et ces gens-là, c'est des gens qui sont un peu perdus pour moi et un peu frustrés. Maintenant, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Je ne veux pas que ma communauté ou mes abonnés se sentent visés. Je vise une seule et même personne qui a parlé de moi dans ses stories et de Paga. Donc, voilà. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac et je ne veux pas faire de généralité pour bien préciser. Je veux que vous allez bien. Bon week-end. Je me réveille ce matin. J'ai vu des vidéos de moi qui tournaient. J'adore les gens que je ne connais pas et qui parlent sur moi. Alors, celle-là, frère, c'est vraiment la meilleure. Ils ne peuvent pas un peu parler de leur oncle, de leur père ou quoi ? Tranquilou, Marie-Lou. Ils n'ont pas marre de parler de moi. Ils ne connaissent pas. Je ne les connais pas. Fatigants, fatigants. Je ne sais même pas où ils ont eu le... Je ne sais même pas s'ils ont eu une éducation, en fait. Vous n'avez pas compris. Ils ont un peu en bref. Moi, je m'encarre le cul. Je suis heureux. Il n'y a pas plus malsain que le jugement, que la jalousie et que d'être en vieux. Il n'y a pas pire. Le karma, un jour, il frappe. Mais c'est vert. Comme ça, il te prend derrière, là. Il n'y a pas plus.